Bonjour Charline Vanennecker. Bonjour Antoine de Cône, vous voulez savoir ce qui va se passer dans l'émission ? Ah oui, puis il y a l'air d'y avoir de l'ambiance. Ah oui, c'est un vendredi donc on est nombreux. Je peux vous dire déjà que Walidia va entamer l'émission et c'est Frédéric Frommet qui va la fermer. Donc autant vous dire, ça va pétarader. Eh bien, nous sommes à l'AFU, il est 17h sur France Inter. Les infos, Marion Lourdes. Vacances décalées, école à la maison, garde des plus petits enfants. Les parents n'ont plus que quelques heures pour s'organiser avant ce week-end de reconfinement. Et cette nouvelle va peut-être vous soulager si vous en êtes. Les assistantes maternelles sont autorisées à garder les enfants pendant les trois prochaines semaines. Décision prise après un rétro-pédalage de Matignon hier. Décryptage dans le journal de 19h sur Inter. Crèche et école, elles seront bien fermées. Beaucoup de classes l'étaient déjà. Trois fois plus de classes fermées pour Covid. Cette semaine que la semaine dernière, selon les chiffres du ministère, publiés cet après-midi. Cela donne en tout 11 000 classes fermées, c'est-à-dire 2% surtout dans les académies de Versailles, Créteil et Nancy-Messe. Écoles et crèches fermées. Et à part ça, quelles règles pour ce nouveau confinement ? La tolérance est bien de mise ce week-end et jusqu'à mardi pour les déplacements inter-régionaux. Ils resteront acceptés ensuite pour aller faire garder son enfant. En revanche, sans motif impérieux, pas question de franchir la nouvelle limite de 10 kilomètres autour du domicile, même si vous êtes vacciné. C'est ce que confirme aujourd'hui le Conseil d'État. A quoi vont ressembler nos vacances de printemps ? Avec tout ça, question posée ce soir par Claire Servagent dans le téléphone sonne. Appelez-nous dès 18h01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France, rubrique Réagir. Va-t-on encore avec tout ça vers un été sans festival ? Plusieurs annulations aujourd'hui au vu de la situation sanitaire et pas des moindres. En juillet, pas de Festilac à Aix-les-Bains, ni de Roqueen à Belfort. Les deux événements musicaux auraient l'impression de trahir leur esprit s'ils respectaient la jauge. 5000 spectateurs assis. Au mois de juin, pour les amateurs de Bulles, pas d'acte 2 du festival d'Angoulême. Franck Mondoux, directeur de l'événement, se gestifie. On s'est gratté la tête, on a essayé d'inventer toutes sortes de solutions de substitution. Mais en fait, on n'a pas véritablement de solutions extrêmement viables. Ça n'aurait pas été simple pour faire passer le public, les festivaliers. On pressent, en fait, si vous voulez, profondément, qu'on va être dans une situation en quelques semaines, c'est-à-dire encore au mois de juin, vers le 24 juin, c'est ce qu'on avait imaginé. Les contingences sont considérables avec une équation à tellement d'inconnus que se lancer comme ça à l'aventure risque avant tout, à notre sens, d'aboutir à un événement qui ne soit pas viable économiquement pour l'organisation, pas viable pour ses acteurs, ses exposants. Et puis, un événement dégradé. Franck Bondou, directeur du festival d'Angoulême au micro de Marie-Bernardo. Une autre annulation et dès ce soir, pas de huitième de finale de Coupe d'Europe de rugby entre Toulon et les Irlandais du Leinster. Un varrois au moins serait positif à la Covid. Si c'était avéré, ça voudrait dire élimination automatique de Toulon et qualification du Leinster pour le quart de finale. Le confinement ce week-end est, à l'horizon, la liberté que le gouvernement commence à organiser. Dès maintenant, selon le magazine Le Point, les terrasses rouvriraient le lundi 17 mai. Les restaurants en salle pourraient reprendre du service entre début et mi-juin. Et pour le permettre, selon les informations de France Info, on utiliserait non pas un pass sanitaire, mais un QR code, sorte de code barre qui permettrait de retracer le parcours d'éventuels porteurs du virus. Système acceptable pour Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration. Le pass sanitaire, nous avons toujours dit qu'il était hors de question que nous limitions l'entrée dans nos établissements à des personnes qui auraient été vaccinées. Ça, alors là, nous étions totalement contre. En revanche, nous sommes prêts à mettre en place ce fameux QR code, qui est, si vous voulez, quelque chose qui n'interdit pas l'accès dans nos établissements, mais qui permet de tracer les éventuels porteurs du virus. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne fait que remplacer, vous savez, le carnet de rappel que nous avions mis. Simplement là, c'est numérisé. Et il est bien entendu que si d'aventure, quelqu'un ne veut pas, à la limite, passer par le QR code, eh bien nous reviendrons à ce fameux carnet de rappel à la main, de façon à ce que l'on puisse quand même tracer et pouvoir prévenir éventuellement de cas contacts. Didier Chenet avec Frédéric Carbone. En attendant, l'épidémie qui dure et les restrictions qu'on endure pèsent sur la croissance française. Les prévisions de croissance pour cette année vont être revues à la baisse, prévient le ministre de l'économie. La prévision était de 6% jusqu'ici. Aux Etats-Unis, en revanche, l'effet vaccin se fait déjà sentir sur l'économie. Les règles sanitaires se desserrent. Conséquence, les créations d'emplois bondissent. Le mois dernier, bien plus que prévu, presque un million de postes créés. À Washington, Gregory Phillips. Les secteurs des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration embauchent à nouveau, notamment les employés licenciés au début de la pandémie. Plus 280 000 créations d'emplois en mars dans ces trois secteurs. Même tendance dans la construction, l'industrie, dans l'aérien. La compagnie United Airlines voit la situation s'éclaircir et annonce qu'elle va très rapidement recruter 300 pilotes. Au total, ce sont 916 000 emplois qui ont été créés le mois dernier. Le rythme le plus élevé depuis août. Le taux de chômage est maintenant tombé à 6%. Avant la pandémie, il était à 3,5%. Pour l'administration Biden, les signaux sont donc en train de se mettre au vert. Le gouvernement espère aussi une reprise de la consommation. Après avoir distribué des chèques de 1 400 dollars à des millions de foyers américains, la reprise se confirme, même si l'épidémie reste présente avec plus de 60 000 nouvelles contaminations chaque jour. Washington, Gregory Phillips, France Inter. A l'étranger, encore à Hagelok, au Mali. Quatre casques bleus tués dans une attaque cet après-midi rapportent les Nations Unies. Plusieurs autres sont blessés. Les maires français investissent d'un pouvoir de police, de la publicité. C'est une mesure de la loi climat adoptée cet après-midi. Les édiles pourront réguler les publicités lumineuses exposées dans les vitrines. Les avions publicitaires, eux, traînant une banderole, seront interdits dès janvier prochain. Et puis allez, avec le week-end prolongé qui s'annonce avant une semaine sans doute sportive, un peu de littérature, les livres en lice pour le prix du livre inter sont à feuilleter sur notre site franceinter.fr. Vous y trouverez aussi le nom des jurés invités à débattre cette année avec le président Daniel Laferrière. Ce soir sur France Inter, le 18-20, Claire Servageant. 18h15, une semaine en France avec la pneumologue Irène Frachon qui a fait éclater le scandale sanitaire du Mediator. A 19h20 au téléphone sonne, comment se présentent ces vacances de printemps ? Question posée après les annonces du président mercredi, 01-45-24-7000. Le 18-20, ce soir sur France Inter, à partir de 18h. Lire et écrire, c'est essentiel. Mais écrire Jean-Claude sur un oeuf en chocolat, c'est carrément indispensable. À Pâques, les magasins Jeff de Bruges sont ouverts et on peut faire inscrire gratuitement son prénom sur un délicieux oeuf en chocolat. Jeff de Bruges, à partir de 11,80 euros l'oeuf de Pâques personnalisé. Retrouver le plaisir, c'est essentiel. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il est 17h07, vous êtes bien sur France Inter et préparez-vous à être encore mieux. C'est l'heure de votre dose de par Jupiter avec Charline Van Onokker, Alex Vizorek. Bonjour. Marion Lourd. Marion Lourd, vous avez failli dire fraise inter. Fraise inter, c'est bientôt de saison. C'est le printemps. Merci Marion. Allez, allons-y. 9h dans le Théâtre Occupé de Parjupiter. Libérez le théâtre. Charline, Charline, je t'ai apporté les croissants. Ah, c'est gentil ça, oui. Ça ne fait pas un petit peu trop bourgeois les croissants ? Non, je pense vraiment, même chez Guevara, il en a mangé. Ah, d'accord. Dis, je ne cracherai pas non plus sur un petit café. Il y a plein d'intermittents. Il n'y en a pas un qui pourra amener un café à Charline ? Mais chut, ce n'est pas des intermittents, c'est des techniciens, enfin. C'est pareil. Ah ben non, enfin si, il faut rester solidaire, c'est la survie de la culture qui est en jeu. Oui, bien sûr. À cet ancien prêt, l'encoupationne. Et ça sent le phoque ici. Vous étiez combien ? Cette nuit, nous, on était des milliers. Ah, ça me rappelle. Nous partîmes 500. Ah, tu vois, ça, c'est la fièvre du théâtre qui revient. Et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au corps. Je te l'avais dit, ça prend au triper à la gorge. J'avoue, ça me fout les poils. Non, mais les plus grands sont passés par ici. C'est pas vrai, Michel d'or. Euh, non, quand même pas ça, mais je... Je suis ému quand même. Ouais, bah souviens-toi, mai 68. Ouais, bon, j'étais pas né, mais je suis ému quand même. Police, partout, culture, nulle part. Allez, Alex, avec moi. Police, partout. Culture, nulle part. Voilà, bon, bah c'est bon. La relève est assurée. Comment ça, la relève ? Ah, bah ouais, hé, je te laisse occuper le théâtre ce week-end. Hé, non, mais non. Je t'apporterai des croissants lundi. Non. Bonjour la France Inter et bienvenue à la sous-préfecture de La Blague. Dont voici la devise du jour. Les amoureux qui picolent sur la voie publique. Voie publique, voie publique. On des petites gueules à chauffer les flics. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Charline. Vous êtes la mieux capée pour nous parler d'épée et nous parler du Moyen-Âge à travers la lame qu'on nomme Excalibur, Durandal, Joyeuse. C'est le titre d'un livre que vous trépignez de nous faire partager. C'est l'alliance du courage et de la ruse, du comique et du tragique, de la robe et de l'épée. Salut Christine Gonzalès. Salut Charline, salut tout le monde. Vous remaniez le fameux slogan « Dedans avec les miens » dans l'au-delà en citoyen qui vous permet de créer du lien social posthume. Parfaitement, et d'ailleurs j'organise ce soir une tombola de Pâques et Madame Soleil sait déjà qui va gagner et ça la rend tout euphorique. Et aussi le plaisir aujourd'hui d'être auprès de vous. Voyez, c'est un des petits bonheurs de la vie ça. Et Thomas Croisière, bonjour. Salut les biloutes. Vous allez réaliser aujourd'hui une première. Oserais-je même dire un exploit avec vos enfants ? Vous allez parler sur France Inter d'un film ultra populaire. Si vous êtes auditeur du Masque et la Plume, éloignez-vous du poste. Ça peut être très dangereux car on va revoir. Bienvenue chez les ch'tis. Tu crois qu'à Cadmérade quand tu regardes ses films de vacances, il se dit « putain, encore un film avec Cadmérade ? » Je pense que oui. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanounaquer. Vous aimeriez connaître le reste de l'équipe ? Non, je m'en fous. C'est ce que je vais faire. Il y aura celui dont le débit vocal et les origines iséroises lui valent le surnom de Kalachnikov grenobloise. C'est Walidia, bonjour. Salut. De quoi on va parler ? De tout sauf du Covid et des réunions non mixtes. Dois-je vous croire ? Jamais. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y aura celle dont les choix musicaux sont le deuxième plus grand mystère de l'humanité après le Big Bang. C'est Mélanie Bauer, bonjour. J'espère que vous allez parler de Patrick GV quand même. J'allais vous poser la question. Franchement, la Suisse, qu'est-ce qu'elle dit la Suisse ? Elle est triste la Suisse. Ah, quand même ! Son seul chanteur nous quitte. Moi je vais vous emmener en Bretagne avec le nouvel album de Dénès Prigent. Très bien. Et enfin, à la guitare, il y a eu BB King. Nous avons la version française, FF Roy. C'est Frédéric Frommet qui sera avec nous. Ajoutez à cela un journal en devenir. Des exercices à soutenir, un dessin à finir. Et vous obtenez une émission prête pour les 4 semaines décisives à venir. Je suis épuisée. Rien que de savoir qu'il y a 4 semaines décisives, je suis... Allez, on y va. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Chers auditeurs et chers amis, il y a des avancées sur le fameux dossier des rires dans cette émission. Vous savez que c'est devenu le thème dominant dans les mails d'auditeurs. Alors je voudrais citer Clément de Villefontaine, 38, qui a tenu à réagir, je cite, « à propos de tous ces gens qui se plaignent des rires des chroniqueurs pendant le travail de leurs collègues et qui trouvent cela insupportable ». Effectivement, il y en a bien quelques-uns. Enfin, surtout un, d'insupportable, écrit-il. Mais je voudrais rappeler que l'objectif premier de ces rires est surtout de nous indiquer à quel moment il faut rire. Parce qu'il faut bien l'avouer, certains chroniqueurs, enfin surtout un, mais là n'est pas le débat, ont tout simplement du mal à être drôles, nous dit Clément de Villefontaine. Il ajoute, « mais peut-être que ce n'est pas le but de l'émission, d'être drôle ». Quoi qu'il en soit, continuez comme ça, moi je continuerai à rire à votre écoute. Enfin, pas à l'écoute de tous, du coup. Il nous a bien aidés. Merci pour cet email que vous venez de nous envoyer, je l'ai envoyé il y a une heure, sur parjupiter.radiofrance.com. Merci Clément. Écoutez, vous savez maintenant à quel moment il fallait rire en écrivant votre email. Mais ils sont marrants nos auditeurs, on en fait profiter tout le monde. Je n'allais pas faire un édito. Non. Ben non, parce que c'est Walidia qui donne le vrai coup d'envoi de l'émission, ce n'est pas la peine de s'affrester ton sur ton, d'accord ? Walidia. Alors ça roule mes petits indigéno-républicains syndicalo-salafistes ? Oui ! Moi j'ai une théorie là, je pense qu'on est les sujets d'une expérience scientifique qui sert à déterminer combien de temps on peut encaisser les inepties gouvernementales avant de sortir dans la rue en slip avec une tronçonneuse et de sectionner des trucs au hasard en chantant du Vita et Slimane. Je déconne, jamais je chanterais du Vita et Slimane. Vous avez le bonnet par contre. Exactement. C'était pour ça qu'il envoyait un mail le mec aussi. Non mais il faut se rendre compte, Macron il est en train de demander des efforts aux soignants. On parle des mêmes qui se sont démerdés avec des blouses en sac poubelle, des masques de plongée d'hécathlon et qui empilent les patients sur des étagères. Ce président, si quelqu'un se noie à côté de lui, il serait capable de dire « Mais enfin, mais sors de l'eau ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Arrête de t'agiter comme ça ! » Si tout le monde veut investir dans le bitcoin, aujourd'hui il faut tout miser sur les lits de réa. C'est la nouvelle valeur refuge. Même l'or à côté c'est du plastique. On nous en a promis 14 000 de lits en mars 2020, 12 000 en août. Et cette semaine on est descendu à 10 200. Là on est sur une mise en abybe du métamacronisme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à supprimer des lits qu'ils n'ont pas encore créés. Si on ramène cette pseudo-stratégie à l'échelle de l'individu, c'est comme si tu étais dans ta chambre d'hôpital, le médecin t'annonce le protocole et t'as un gars qui rentre et qui dit « Bah non, on va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie. » Puis il enlève ton lit, il s'en va. Vraiment, la Startup Nation Disruptive Open Space met cacahuètes sur le djembé qui n'arrive même pas à passer une commande de vaccins sans se faire enfler par les labos, ça va 5 minutes. Virez-moi tout ça, laissez l'équipe d'affaires conclues diriger le pays. T'envoies Sophie d'avant chez Pfizer, elle te ramène 1 milliard de doses pour 50 balles, c'est réglé. Jeudi prochain, tous les barils sont ouverts. Alors vous allez me dire, on est un des rares Etats qui offre un vrai soutien économique pendant la crise. Alors oui, l'argent qu'on a reçu, vous inquiétez pas, ils vont le reprendre. Ils nous ont pas donné l'argent, c'est même pas un prêt, on est plus sur un dépôt. Le projet c'est que l'argent, on le garde pour eux. Après le Covid, on aura toujours la sécu, le chômage, la retraite, c'est juste qu'il faudra choisir entre les trois. Mais comme si on passait pas assez pour des cons au niveau mondial avec notre gestion sanitaire, il fallait qu'on se rajoute une polémique stérile sur les réunions non mixtes. Non, parce qu'il y a des néo-nazis dans l'armée, l'action française qui a envahi un conseil régional, un groupuscule d'extrême droite qui attaque une librairie, personne bouge une oreille. Mais alors trois basanés qui se réunissent pour faire un Scrabble, ça y est, la République, elle est en l'air. Ils croient qu'il se passe quoi dans ces réunions ? Qu'ils fomentent un complot de domination mondiale avec la puissance économique de trois chichas et de deux salons de coiffure ? Qu'ils développent un Wakanda secret avec des PowerPoint sur le grand remplacement ? On est d'accord, on fait 16 enfants chacun, si tout se passe bien dans un siècle, s'il y a un blondinet dans le coin, je veux que ce soit un touriste. Pendant ce temps-là, de la non-mixité blanche, il y en a partout, même ici. J'ai compté, il y a 15 chroniqueurs, il y en a deux non-blancs, c'est Rukiata et moi. Et encore, je suis métisse, ça fait 1,5 sur 15. C'est-à-dire que si je quitte par Jupiter, vous avez le même ratio que chez Pascal Pro. Si c'est Rukiata qui part, vous êtes en dessous. Donc on a bien compris que la non-mixité qui dérange, c'est celle des Noirs et des Arabes au pouvoir d'achat faible et à la capacité d'action quasi nulle. Parce qu'en revanche, quand c'est des milliardaires qataris qui se réunissent en France pour acheter les derniers éléments du patrimoine que Stéphane Berne n'a pas eu le temps de mettre à l'abri, leur réunion, ce n'est pas mix-mix non plus. Et on n'entend personne la ramener. Alors parfois, il y a des escortes qui passent une tête en fin d'après-midi, mais je ne crois pas qu'elles soient incluses dans le processus décisionnel. Tout ça pour dire qu'on a perdu toutes ces années où le combat antiraciste a été ignoré, alors qu'il suffisait de se réunir exclusivement entre victimes pour que tout le monde s'y intéresse. Oh, Alédia ! Ah bah dites donc ! Il faut s'en remettre. Bah oui ! D'une manière, ça me déprime. De l'autre côté, j'ai ri. Je suis troublée. Allongez-vous, Charlize. Qu'en pense Clément ? Clément, écrivez-nous encore sur Parc Jupiter. Est-ce qu'on a ri au bon moment ? Surtout, c'est ça, quoi. On voudrait savoir. Merci, Wally. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. Bah oui, comme tous les jours. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Clara Dupont-Monod qui est consternée par l'élégance du polo et Mélanie Bauer qui nous prépare sa chronique musicale. Christine et Christine est là et Frédéric Frommet dans le public pour l'instant mais bientôt il y a un public ? Parce qu'on est dans un théâtre, vous êtes là public ! Voilà. Si vous n'avez rien entendu, c'est normal, ils sont là mais ils sont quatre. Les commerces ne les fermaient pas, les stations de ski ne les fermaient pas, pour ne pas parler des discothèques et aujourd'hui voilà que nous serions trop mous, c'est formidable ! Le journal de presque 17h17. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Et on commence par les titres. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, le gouvernement a connu un nouveau cafouillage autour de la question des assistantes maternelles. Et oui, et même pour Emmanuel et Brigitte Macron, la question se pose, qui va s'occuper de Gabriel Attal pendant cette période ? Marine Le Pen a confirmé son choix de quitter prochainement la tête du Rassemblement National. Et oui, c'est donc l'information, il y avait une tête au Rassemblement National. Et des brèves ! Je ne quitterai pas la tête des brèves, Charline, vous le savez très bien. Il y a une tête aussi là, alors. Première nouvelle. C'est discret. Commençons par un petit message pour nos amis catholiques. Oui, car aujourd'hui, c'est le vendredi saint, alors bonne fête à eux ! Bonne fête à eux, l'occasion de rendre hommage à Jésus, le célèbre inventeur du concept. Un enfant, c'est un papa, une maman, un archange et un beau-père charpentier un peu crédule. Politique à présent, hier à la tribune de l'Assemblée Nationale, Jean Castex a été pris d'un coup de sang et il a asséné un très vite « Soyons tous humbles ». Eh bien dis donc, il s'est laissé pousser les couilles le Jeannot, parce que là… Qu'est-ce que vous racontez là ? C'est la première fois qu'il ose critiquer aussi violemment son N+, quand même, non ? Passons aux élections régionales. Eh oui, Xavier Bertrand, l'autre en lançois, doit être comme un fou, son idole candidat à la présidentielle, mais qui se présentera avant cela au Régional. Il a été très clair. Les choses sont très claires. Si je perds, ce sera terminé de ma vie politique. Eh oui, et donc la même semaine, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle et sa retraite politique. Quant aux sénateurs, ils ont adopté un amendement UNEF qui permet de dissoudre les associations faisant des réunions non mixtes racisées. Eh oui, à la place des sénateurs, je me méfierais, parce que s'il y a bien un rassemblement non mixte dans ce pays, c'est bien le Sénat. Sans transition, sachez que cela fait dix ans que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu dans la nature, devenant le meurtrier le plus recherché de France. Eh oui, et vu la situation sanitaire, c'est un bien bel hommage, puisqu'on ne pourra même pas célébrer cet anniversaire en faisant une petite terrasse. International. Non, ça, c'est pas possible. Bah si, puisqu'il vient de le dire. Donc, c'est fait, voilà. International. L'Ukraine accuse la Russie de masser des troupes à sa frontière. Et voilà. Et si la guerre se passe comme ça, moi, je trouve ça bien. Vivement qu'on se fasse s'envahir par des thaïlandaises. Pour qu'elles nous massent aussi. Ça va pas. Alex, mais masser dans le sens rassembler en masse, quoi. Eh bien sûr. Eh bien oui, donc non, restez chez vous, les Russes. Vraiment, je suis les thaïlandaises. Bon, allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez, aux Etats-Unis, la première dame, Jill Biden, a fait un poisson d'avril en servant des glaces dans un avion déguisé en hôtesse de l'air. Eh oui, c'est la tradition, chez nous déjà. On a l'habitude des canulars de première dame. Carla Bruni, à l'époque, avait sorti un album. C'est sport, maintenant. Oui, invité sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a estimé que les Bleus devraient boycotter le Mondial au Qatar en déclarant. Moi, je pense qu'un Français n'a rien à foutre là-bas. Et je suis bien d'accord, un Français n'a rien à foutre en Coupe du Monde de football. Bon, c'est brève. Mieux qu'une brève, un cri breton, Charlie, d'une chanson qui évoque une proposition de loi pour la sauvegarde et la préservation des langues régionales. Chanson en breton par le duo d'artistes Lors-Géreg, j'espère que j'ai bien prononcé, en compagnie du député Paul Molac. Écoutez bien, on ne comprend que les noms propres. Et oui, ils alpaguent Frédéric Frommet qui, comme ils disent, il a chanté trimatelot. Invitez-nous sur France Inter, on fera une battle de gavotte. Alors franchement, quand on voit le physique de Frédéric Frommet qui est fin comme une galette, je ne le laisserai faire aucune battle, messieurs. Merci Alex Vizorek. Vous écoutez France Inter, il est 17h26. Vous êtes peut-être dans votre voiture, en train de rejoindre votre résidence secondaire. De fuir. De fuir, en particulier, de passer la ligne de démarcation. Voilà, mais nous, on reste là, on ne vous abandonne pas. Non, non, on va rester là. Ah oui, c'est vrai, pas tout le monde. Il y a des fias. Oui, on verra. Il y a peut-être un membre de l'équipe qui va peut-être suivre ce mouvement de Courage Fouillon, mais on vous le dira plus tard. Il a raison. Allez, il faut que je vous dise un truc maintenant, parce que Clara a eu la gentillesse de me prévenir. Attention, pour elle, cette chronique va être orgasmique. Oui, mais je crains d'être très esselée. Mais enfin bon, pour ça, on est prêtes à partager Christine aussi. Oui, vous allez voir, parce que je suis partie des objets, parce que certains objets, ils ont une présence assez forte dans nos vies. Par exemple, Thomas Croisière a besoin d'un écran de cinéma. Charline, vous avez toujours un élastique dans les cheveux. Oui, c'est vrai. J'ai pas bien compris, mais j'ai ri. Si, vous avez une carte pour épilation intégrale, mais il ne faut pas le dire. Mais nous ne serions pas les mêmes sans ces objets qui nous accompagnent. Et comme les objets accompagnent les humains depuis toujours, il est donc tout à fait naturel que les historiens s'y intéressent. Le bon historien ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier, disait le grand médiéviste Marc Bloch. Et il est cité par un digne héritier de cette approche, le médiéviste Martin Aurel, qui vient de signer, attention, extase, un époustouflant livre sur l'épée. Oh, l'épée ! Ah, moi, ça blanchit mes nuits, ça blanchit mes nuits. Arrêtez de caresser ce livre, c'est un décent. Excalibur, Durandal, Joyeuse, la force de l'épée, c'est donc le nom de cet ouvrage, et qui, pour comprendre les hommes du Moyen-Âge, s'est penché sur ce qu'ils tenaient au bout de leurs bras. L'épée, c'est l'arme la plus ancienne, rappelle Martin Aurel. Les lances et les flèches, elles, elles étaient d'abord destinées à chasser. L'épée, elle sert à punir, à venger, à conquérir, à intimider, mais pas à chasser. C'est donc la plus ancienne arme de nos civilisations. Elle est souvent une œuvre d'art, la tête parfois certie de pierres précieuses, la silhouette fine, le poids parfait, un peu comme vous et moi, Charline, quoi, nous sommes des armes, en fait. Et surtout, écrit Martin Aurel, l'épée au Moyen-Âge est beaucoup plus qu'un objet. Les chevaliers lui parlent, elle est leur amie, voire le prolongement d'eux-mêmes. En fait, les chevaliers ont le lien avec l'épée à peu près le même que celui avec leur monture, qui en effet les accompagne partout. Et d'ailleurs, l'épée porte un nom, ce que les Romains ne faisaient pas avant le Moyen-Âge. Les plus connus s'appellent Durandal, c'est l'épée de Roland, Excalibur, la très connue du roi Arthur, Joyeuse de Charlemagne. Mais il y a aussi ces prénoms merveilleux, il y a Tison, Hauteclerc, Aigredur, Madeleine ou Courtejoie. Courtejoie, ce n'est pas merveilleux. Et c'est exactement cette même logique que reprendra le Seigneur des Anneaux, par exemple, avec Enduril, l'épée Enduril, qui est l'épée du roi Elessar. Alors, moi, ça c'est perso, mais je meurs d'amour pour ce rapport qu'entretient le Moyen-Âge avec les objets, parce qu'ils ont une existence. Figurez-vous qu'on donnait aussi un nom aux cloches des églises. Ce qui est logique, parce que l'horloge n'existait pas, et donc c'était le battement des cloches qui découpait le temps et qui accompagnait au plus près toute la journée des hommes. Alors, l'épée, elle, contrairement à la cloche, elle a un truc en plus, c'est qu'elle a son caractère. Par exemple, elle peut absorber les âmes. Oui, et comme Stormbringer, l'épée d'Elric, le main de Libonais, la saga d'Elric, avec un morcoque. Oui, si quelqu'un les sous-titre pour moi. Non, mais c'est le seul chevalier de cette émission, hélas. L'empereur maudit, l'empereur adbilos. Et en fait, l'épée qu'il cite absorbe les âmes, mais elle peut aussi transmettre son énergie au chevalier, qui, à son tour, lui transmet la sienne. Alors attention, l'épée, je vous le dis charlie, elle est comme vous et moi, elle est exigeante. Si le possesseur d'une bonne épée est courageux, elle devient invincible. S'il est au contraire mesquin, coir ou parjure, elle le lâchera au milieu de la mêlée, prévient Martin Aurel. Il faut la mériter, comme une dame. Et voilà pourquoi l'épée est considérée comme une merveille, au sens qui échappe aux lois de la nature. Pour moi, magnifique persistance de la croyance païenne dans une société qui, justement, est en train de se christianiser. Et du coup, rien d'étonnant si on se la passe de génération en génération, avec respect, comme une partie de celui qui la confie avant de mourir. Au jetable contemporain, les médiévaux préfèrent l'entretien et la transmission, siècle après siècle, de l'objet, prévient Martin Aurel, le Moyen-Âge écolo avant l'heure. Alors, Martin Aurel, dont je viens de le citer, pardon, mais là, on est hors compétition. Il est d'une culture qui vaut tous les biceps. Je veux dire, cherchez bien, mais il n'y a pas plus sexy qu'un médiéviste, en fait. Et il se balade de mites en mites, il les connaît par cœur. Il faut dire les choses à un moment. Tout est lumineux, comme l'épée, puisqu'elle brille. Elle s'approprie la force du soleil. Elle est éblouissante. Comme ce livre, dont je vous redonne les références, Excalibur, Durandal, Joyeuse, la force de l'épée de Martin Aurel, est parue au puf. Merci, Clara Dupont-Monon. On adore quand vous vous enflammez, comme ça. Je suis un peu seule, hélas. Pas du tout, c'était communicatif, ça donne très, très envie. Tant mieux. Mais bien sûr. Merci, Clara, pour cette chronique que vous pouvez maintenant ranger dans votre fourreau. Car nous allons passer... Il n'y avait pas de secours. C'est très joli. C'était juste... Ne cherchez pas un sens. C'est très joli. Il n'y avait pas. Ah oui, c'est plus mal placé. Mais oui, c'est juste une idée de transition, de passer à l'une d'entre nous qui a une mission tout à fait spécifique. C'est de nous aider à compléter une playlist intitulée « Confinement numéro 3 ». Oui, dans laquelle j'imagine, hommage spécial Patrick Juvet. Non. En revanche, l'épée, c'est un peu comme la guitare. Frédérique Fromé, je suis sûre qu'elle a un nom, sa guitare. Il dit non. Ou alors elle ne respecte rien. Alors cette semaine, j'ai eu le plaisir de vous présenter une superbe collaboration entre Arnaud et le pianiste Sofiane Pamard, un album dont je viens d'apprendre la date de sortie, le 21 mai. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous emmener, vous confiner en Bretagne avec un autre invité aimé de par Jupiter, l'immense pilier de la culture braise d'Enes Prigent qui sort le 16 avril prochain son 11e album enregistré en pays du Trégor dans les Côtes d'Armor. L'album Stur An, non An, Avel, en français, Le Gouvernail du Vent. Des titres composés d'abord a cappella comme il se doit pour du chant breton traditionnel, puis travaillés en studio avec des musiciens fidèles comme le beatmaker James Digger, habitué des compos de hip-hop à l'américaine et des grands artistes celtiques pour des pluies de violon. D'Enes, encore une fois militant, défend sa culture avec des chants de résistance et sort son disque sur Coop Braise Musique, une coopérative spécialisée dans la création et la distribution de produits culturels bretons depuis 1957, madame. Voilà, vous le sentez, le changement de saison qui nous attend la semaine prochaine. La pluie, le vent, les embruns. Sur ce disque, le retour aussi du vieux copain, le compositeur d'Amélie Poulain, le trop rare Yann Thierssen qui fait des apparitions piano, violon, accordéon et joue aussi d'un instrument cher à notre ami Joubacca, les ondes Martenot, un des plus anciens instruments de musique électronique inventé par Maurice Martenot en 1928. Une oscillation sonore assez proche de la scie musicale pour une chanson qui part à la dérive. Musique Je ne sais pas si vous vous souvenez de son album précédent, il était peuplé de fantômes, hanté par la mort. Ici, l'air est différent, Denez aime toujours ses accords bien mineurs, mais fait cette fois le choix de la vie, du voyage, de la richesse musicale, des rencontres entre amis. Les composants sont riches d'instruments, on y trouve de la cornemuse écossaise, du doudouk arménien, de la bombarde saturée, même du bandoneon argentin avec de la trompette. Et la trompette, c'est toujours un grand moment de beauté. Écoutez, c'est très étonnant de trouver chez Denez ces sonorités-là. Musique Ça, c'est un chouchen à Buenos Aires, on dirait. Ne vous moquez pas, Charline. Mais non, je ne me moque pas, j'aime bien. C'est vachement beau. Ben oui. Bref, Le Gouvernail du Vent, c'est un disque de vie de bretons voyageurs qui largue les amarres et nous emmène dans sa valse. Comme sur ce titre où se mélange breton-anglais-celtique de la chanteuse Asilise Manro, le français râpé du gigantesque Oxmo Puccino. Preuve que Denez a encore beaucoup d'idées en bouche pour nous faire danser à partir de sa voix de souffleur. C'est un chouchen à Buenos Aires, on dirait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 contexte. Il a un maillot. C'est pas un maillot. Puni par la loi. C'est le maillot. Vous saurez tout à l'heure, restez avec nous. Alex qui est avec nous. Mais oui, on a entendu Walidia, Clara Dupond-Monnaud, Mélanie Bauer. Il reste donc le fameux Thomas Croisière qui a montré les ch'tis à ses enfants. Et Frédéric Frobet qui viendra avec sa ch'tite guitare. Mais avant ça, Christine Gonzales qui a quitté quelques instants la Suisse pour l'au-delà. Elle y organise un concours assez spécial pour les fêtes de Pâques. Les inscriptions pour la tombola de Pâques, c'est ici. Et cette année, un gros lot à la clé. Si vous gagnez, vous aurez droit à une résurrection. Je répète, le ou la gagnante pourra ressusciter dimanche. Inscription réservée aux morts vaccinés. Merci et bonne chance. Bon, alors, l'inscription est par ici. Vous mettez votre nom, votre prénom et puis une petite phrase qui explique en gros votre motivation. Premier bulletin, professeur Choron. Ah bah tiens, ça va ? Ah oui, professeur Choron, oui, ça va. Ah, je pensais pas que ce genre de tombola vous intéresserait ? Bien sûr, oui. Ah oui, pourquoi pas ? Motivation. Je vous lis « Si je ressuscitais, j'aimerais montrer mon cul à tout le monde ». Je suis un peu exhibitioniste. Bon. Je suis très exhibitioniste, oui, j'ai bien montré mes fesses. Ah bah j'ai pas à juger vos motivations. Je crois que la seconde qu'on passe sur la Terre, il faut essayer de pas trop s'emmerder, c'est tout. Professeur Choron, je vous laisse glisser vos transcriptions dans l'urne. Etions spermatozoïdes, petites bêtes ovoïdes, contre les gens des papas, souvenons de nous, étions bien là. Une chanson pour vous porter chance, sans doute. L'estomac dans les talons. Alors, vous avez le numéro 43. Au suivant. Prénom, Charles. Nom, De Gaulle. Bon, votre motivation tient en un chiffre. 2022. Pour servir la France. Pour la France. J'ai cru devoir revenir à sa tête. Donc si vous gagnez la tombola et que vous ressuscitez, c'est pour les présidentielles. C'est le mieux. Vous n'avez pas peur que cette candidature soit un petit peu poussiéreuse ? Au contraire. D'accord. L'avenir de la République Nouvelle. C'est vous, c'est ça ? Oui. Bien. Bon, je vous laisse glisser votre transcription dans l'urne et vous avez le numéro 156. Française. Française. Charles, pas besoin de faire de discours. Je sais. Vive la République. Vive la France. Au suivant. Prénom. Jésus. Non. Christ. Non, 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 non. Ouste. Vous avez déjà gagné une tombola une fois. Non, non, non. Vous ne pouvez plus participer. Prénom. Madame. C'est pas un prénom ça ? Nom. Soleil. Ah, Madame Soleil. C'est exact. Motivation. Réconcilier le prince Harry avec la famille royale. Voilà. Je pense que nous pourrions les réconcilier si nous nous y prenons très sérieusement. Et ça vous semble prioritaire comme problème à régler ? Je fais les urgences, vous voyez. Mais on s'en fout de William, cher Larry. Vous n'avez pas le droit. Pas le droit de quoi ? De blesser les gens. Oui, pardon. C'est la seule chose qui me hérisse, qui me révolte. Non, vous avez raison. Je vous laisse glisser votre inscription dans l'urne. Oui. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Prénom Eugène. Nom Ionesco. Eugène Ionesco, l'écrivain. Oui. Vous vous êtes inscrit à la tombola. Et je me suis rendu compte bien vite que tout cela était ridicule. Ah. Et ? Et ? Et ? Et j'ai envie de me retirer. Vous vous retirez du concours ? J'ai envie de me retirer. Oui, j'ai envie de me retirer. Et je me retire. Écoutez, pas de problème. On n'a qu'à déchirer votre inscription. Votre motivation, vous aviez écrit « Je veux retourner sur Terre parce que ce serait absurde de vouloir le faire ». J'ai écrit ça ? Oui, vous avez écrit « absurde ». Absurde ? Oui, absurde. Ah oui ? Bon, écoutez. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous m'avez dit avant que vous voulez que je vous retire. Je vous retire. Et si j'ai dit cela, c'est peut-être parce que je pensais le contraire. Attends, puis c'est trop tard. Annulez. Bisous. Ciao. Allez, au suivant. Le bureau des inscriptions est fermé. Le tirage au sort a lieu dans quelques secondes. Vous étiez 4352 à participer. Merci. Celui ou celle qui a gagné la tombe au la de Pâques et qui va pouvoir ressusciter dimanche est... Le numéro 666, Émile Louis. Non, on ne peut pas. On ne peut pas ceinture en série. On ne peut pas. Mais non, on invente une connerie. On annule. On est obligé. On ne peut pas. Merci d'avoir participé. La tombola est annulée pour cause de coronavirus. La résurrection est annulée. Je répète, la résurrection est annulée. Rendez-vous l'année prochaine. Et joyeuse Pâques à vous. Merci, Christine González. En duplex depuis la Suisse et l'au-delà. Et je rappelle que vous êtes cette semaine, depuis le studio de nos confrères de la RTS, en compagnie de John Hasselbachère. Ai-je bien prononcé ? Très bien. Il est très heureux. Il vous salue. On l'embrasse très fort. On lui fait coucou. Merci, Christine González. Restez avec nous, car on passe aux exercices, Alex. Et oui, les exercices. Jean-Luc Mélenchon souhaite que l'équipe de France de football boycotte la Coupe du Monde au Qatar. Il n'est pas le premier à demander cela à la France. Alors, qui d'autre ? Réponse A, la Belgique. Réponse B, les Belges. Réponse C, les habitants de la Belgique. On a compris, je crois. Réponse D, Roberto Martinez. C'est qui ? C'est le sélectionneur de l'équipe de Péchi. D'accord. Alors, mon exercice. Cette semaine, vous savez, le président Macron a été moqué parce qu'il se prend pour un épidémiologiste. Sais-tu comment il a pu obtenir son diplôme de virologue en aussi peu de temps ? Petit A, parce qu'avec l'aide du gouvernement, il a publié en un an plus de 150 ordonnances. Petit B, parce qu'il a gagné trois fois de suite à Dr Maboul. Petit C, car lui seul détient le secret de la poudre de Perlimpinpin. Petit D, parce qu'il court plus vite qu'Olivier Véran. Alex. Alors là, c'est les calculs. Calcule, selon une étude de Covivprev de santé publique, les Français consomment plus d'alcool depuis le début de l'épidémie. Alors, prenez note de l'exercice. Avant l'épidémie, Thomas Croisière buvait trois bières à midi, quatre verres de rouge le soir et une petite poire pour faire passer tout. Aujourd'hui, il boit cinq bières à midi, six verres de rouge le soir, deux vins chauds et toujours une petite poire pour faire passer tout ça. De combien de verres d'alcool la consommation de Thomas Croisière a-t-elle augmenté ? Dans la vie normale et aussi dans la vie de Charline Vanhoenacker, sachant qu'elle considère que la bière à midi, ce n'est pas de l'alcool et qu'il n'y aurait pas d'alcool dans le vin chaud. Deux calculs différents à faire. Ça réduit l'auto d'alcool. Considérablement. On est d'accord. Et donc les corriger sur Facebook pour éviter de faire des conneries. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. Oui, comme tous les jours, je sais. Je le rappelle. Au moins, ça ne change pas. Il y a des choses qui ne changent pas, heureusement. On écoute Mélissa Laveau. Ça, c'est nouveau par contre. Dan Fonbois. C'est nouveau par contre. Sous-titrage ST' 501 ... 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